Chers Walloupéens, chers compatriotes, Au moment où je m'exprime, la Walloupe fait face à une explosion de cas de Covid-19. Ceux-ci sont principalement dus aux variants Delta nettement plus contagieux que les précédents. C'est donc avec gravité, la peine au cœur pour ceux qui ont perdu un proche et en prenant toutes les responsabilités liées à ma fonction que je veux m'adresser à vous. Oui, nous sommes de plein pied dans une quatrième vague épidémique et c'est collectivement que nous devons y faire face. La détérioration des conditions sanitaires est bien réelle. Je veux renouveler ma confiance à nos compatriotes, professionnels de santé, qui sont en première ligne dans la lutte contre ce virus. La situation est grave et sans une prise de conscience générale, nous prenons le risque d'aller vers une saturation de nos hôpitaux et un prolongement drastique des mesures de restriction, de déplacement et de confinement. Notre liberté nous oblige à agir en responsable comme nous avons su le faire au cours des vagues précédentes. Elle nous oblige à soutenir nos soignants qui évoluent dans des environnements difficiles dans des conditions complexes. Un responsable politique doit savoir dire les choses, même le plus difficile s'attendre au retour de la sympathie. Nous avons le devoir de prendre soin de nous et des autres. Chacun doit être le protecteur de l'autre. La crise sanitaire mondiale touche sans discrimination toutes les sociétés humaines face à cette maladie. L'humanité affiche les mêmes espoirs, les mêmes doutes, les mêmes peurs. En Asie, dans les Amériques, en Europe et ici même dans les Caraïbes, nul ne peut avec honnêteté prétendre y faire face efficacement. Et sans débat. Je ne reviendrai pas sur les commentaires méprisants à l'égard des ultramarins que l'on a pu entendre. Je les condamne sans détour. C'est le sens de mon intervention auprès du CSA, mais également de la chaîne de télé en question pour condamner sans détour ces propos méprisants. Mais le plus important aujourd'hui, c'est la santé des Guadeloupéens, de mes compatriotes. A titre personnel, j'ai fait le choix de la vaccination, non sans appréhension, bien au contraire, mais après des rencontres avec mon médecin de famille, mes échanges avec des médecins guadeloupéens et pour protéger les personnes à risque qui composent mon entourage proche. Je le dis avec gravité, nous devons respecter les positions des uns et des autres. Pour autant, nous devons regarder la situation face avec raison. Chaque jour, nous nous rapprochons dangereusement d'une situation sans précédent qui inexorablement nous expose à des conséquences funèbres. Nos responsabilités nous obligent, nos élus à créer les conditions du dialogue et de l'échange. C'est en ce sens qu'avec le président du conseil départemental, Guy Lossbard, nous multiplions les initiatives pour agir ensemble, mieux convaincre et mieux informer notre population. Plus encore aujourd'hui, l'action régionale reste engagée pour soutenir les personnels de santé dans ces moments difficiles. Ce soutien comprend la mise en place de moyens pour accélérer la campagne de vaccination en cours, pour soutenir nos salariés, nos entreprises pour lesquelles le confinement est extrêmement préjudiciable au moment même où nous devons réussir notre relance économique. La région Guadeloupe a été un rempart efficace face aux premières vagues en étant réactives et en proposant un plan d'urgence robuste pour accompagner nos entreprises, nos communes, nos établissements de santé. Nous renforcerons encore nos dispositifs pour continuer à répondre aux sollicitations légitimes de notre population. Le Covid est notre ennemi commun en tant qu'être humain sans distinction. Tous unis, il faut le vaincre. Les combats singuliers, politiques, sociaux ou autres gardent leur légitimité mais s'écrivent sur d'autres pages dans d'autres chapitres. Je compte sur nous pour gagner cette nouvelle bataille unie. Ensemble, nous qui arrivons nous n'yons l'habitude et nous n'yons l'amour et nous n'yons l'amour et nous n'yons 20 virus là-ça. Car nous n'yons plus de force pour la Guadeloupe.